Salut les amis, c'est Winsleg, aujourd'hui je réponds à vos questions Snapchat, c'est parti ! Les tutos de Winsleg ! Salut Winsleg, alors moi, niveau barbe, bon, la zérilité c'est pas encore ça, mais c'est pour savoir si plus tard j'allais avoir une barbe foncée ou blonde. Alors, au niveau de la couleur de ta barbe, ça va dépendre de tes gènes, donc ça je peux pas te le dire. Il y a même des brins qui ont des barbes rousses, etc. Donc ça, je peux pas du tout répondre à cette question-là. Faut vraiment que tu attendes pour savoir la couleur de ta barbe, ça je peux pas t'aider malheureusement, désolé. Salut, j'espère que tu vas bien. Donc moi, ma question c'est, est-ce que tu seras au Video City à Paris au mois d'avril ? Salut Alexis, merci pour ta question. Alors non, je ne serai pas à la Video City, je ne pèse pas assez dans le game encore pour faire partie de la Video City. La barbe incomplète, sur ma main. Ça va venir. Salut Winsleg, comme tu peux le constater, je n'ai absolument aucune barbe. Et je voulais savoir si tu avais quelques techniques, on va dire, pour que ça pousse plus vite. Salut Chamallow, alors au niveau des techniques, c'est celles que tu retrouves dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube, comme l'huile de ricin, les compléments alimentaires, l'alimentation qui est très importante aussi. Je te conseille de commencer par l'huile de ricin, c'est vraiment pas cher, ça marche très bien. Il y a aussi l'huile d'eucalyptus, mais il y a plus de risque d'allergie. Bonjour Monsieur Winsleg, quel a été votre déclic qui vous a permis de faire pousser cette barbe soyeuse que vous armonnez chaque jour ? Cette barbe soyeuse, en fait, j'ai toujours porté la barbe depuis que j'ai à peu près une vingtaine d'années. Avant, je n'avais pas une barbe complète, j'avais plus le bout qu'au niveau de la moustache et du menton. Et après, je me suis laissé plus pousser une barbe de trois jours. Une barbe plus conséquente, je l'ai laissé pousser, c'était pour un anniversaire, il y a deux ans environ. Et c'était sur le thème des hippies. Du coup, je m'étais laissé pousser une plus grosse barbe. Et au final, ça m'a vraiment plu et je l'ai gardé depuis ça. Tout simplement. Bonjour Winsleg, quel site me conseilles-tu pour tout ce qui est chaussures et vêtements pour hommes ? Allez, quand tu me conseilles, tes vidéos sont super. Alors les sites, moi je t'avoue que je commande très rarement mes fringues sur internet. J'ai besoin d'essayer, j'ai besoin de faire pas mal de boutiques. Du coup, je fais plein plein de magasins différents, donc je n'ai pas forcément de site à te conseiller. Oui, bonjour Winsleg, je voulais savoir ce que tu pensais du nouveau stick à raser Ménène. Voilà, merci beaucoup, je t'embrasse. Salut Thibault, merci pour ta question. Alors je n'ai pas encore testé, mais c'est en cours. Donc j'en parlerai sûrement sur soit mes réseaux sociaux, soit dans une prochaine vidéo, pour me. Salut Winsleg, j'aurais voulu savoir quels étaient tes parfums préférés, histoire de savoir un petit peu ce que notre ninja de YouTube sentait. OUCH ! OUCH ! Salut Yogi Desbois. Alors j'ai le Spice Bomb de Victor & Ralph. J'ai le Spirit de Diesel. J'ai Haber... Haber Cambrian Fitch. Et j'ai le One Million de Paco Rabanne. Voilà. Si vous avez des parfums en coup de cœur, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires que j'aille sentir ça dans les bonnes boulangeries. Salut Winsleg, alors moi j'avais une question concernant le contour de la mustache, parce que j'y arrive jamais et c'est toujours le bordel. Heureux. C'était juste pour savoir si t'avais également un conseil sur un mec nez, parce que j'ai 26 ans, je m'hydrate, je fais des gommages, je fais tout ce qu'il faut, mais j'en ai toujours. Help. Et également j'ai oublié, merci pour toutes tes vidéos, pour tous tes conseils, continue, t'es le meilleur. Hush. Hush. Merci beaucoup pour ta question Quentin. J'ai beaucoup d'ailleurs aimé la petite pizza sur ta première question. Alors pour les contours de la mustache, moi je te conseille vraiment de le faire avec un coupe chou ou une chavette. C'est très délicat parce que ça demande beaucoup de précision et ça permet vraiment d'avoir un rendu super net. C'était quoi la deuxième question déjà ? La mémoire de poisson rouge. C'était juste pour savoir si t'avais également un conseil sur l'acné, parce que j'ai 26 ans, je m'hydrate, je fais des gommages, je fais tout ce qu'il faut, mais j'en ai toujours. En ce qui concerne l'acné, j'ai eu la chance de ne jamais en avoir, donc je me suis jamais penché sur le sujet, parce que j'ai jamais testé de technique ou de produit, mais j'ai prévu de me rapprocher d'une dermatologue pour pouvoir vous préparer un sujet. Béton, couche ! Le Winsley, ma question c'est, comment tu peux laisser pousser ta barbe comme un hipster et la tailler pour éviter qu'elle parte en vrille ? Alors comment laisser pousser sa barbe comme un hipster, donc une grosse bébarde, j'imagine que le terme hipster est à prendre avec des pincettes, et pour pas qu'elle parte en vrille, il suffit de la tailler au moins 2-3 fois, déjà 2 fois par semaine c'est bien, et moi c'est ce que je fais en fait, c'est avec ma tondeuse sans le sabot, j'enlève tous les poils rebelles qui dépassent de la forme, bien dégager la ligne des lèvres avec des ciseaux ou une tondeuse pour que ça fasse propre, et utiliser des soins comme des huiles à barbe ou des baumes à barbe, voilà. Juste le fait de la tailler et d'en prendre soin, ça va pas faire négliger, ça va pas partir en freestyle, voilà. Salut Winsley, je t'envoie ce n'est juste pour savoir, s'il te plaît, combien tu mets de gouttes d'extrait de vanille dans ton huile à barbe ? Merci pour ta question Coco Snake. Alors moi dans ma recette du huile à barbe, j'ai mis tout le flacon au final, je trouvais que la senteur était assez discrète, du coup j'en ai mis la dose et je trouve que ça passe carrément. Après il faut quand même aimer la vanille, mais voilà, moi j'ai mis tout le flacon au final dans ma préparation. Comment rendre le duvet en poils noirs ? C'est très simple. Voilà, ma nouvelle barbe. Bien joué, je ferai un tuto peut-être sur cette technique qui a l'air très très efficace, très rapide. Yo, c'était juste pour te poser une petite question en fait pour ta FAQ, c'était pour te demander si t'as organisé une rencontre abonné, voilà tout simplement. Au-dessus de ce que tu fais c'est super. OUSH ! Je vais vraiment trouver un lieu, une idée et un thème sympa pour faire un truc vraiment fun, pas juste un meet-up classique en mode on n'a pas le temps de parler, on n'a pas le temps de profiter, etc. Et voilà, du coup c'est en cours de réflexion, mais oui c'est prévu. Je sais qu'il y a pas mal de femmes qui suivent tes tutos, donc à quand une vidéo ? Comment faire l'amour aux hommes ? Et ouais. Et puis on n'oublie pas, à novembre c'est Movember, moustache. Moustache ! Salut GG, merci pour ta question. C'est une très bonne question. Pourquoi pas faire une vidéo sur le thème comment faire l'amour à un homme ? Il y a peut-être beaucoup de femmes qui aimeraient bien en savoir plus sur nous, ce qu'on attend, etc. Donc c'est en cours de réflexion. Merci à tous pour vos questions et merci d'être là. On est bientôt 40 000 sur la chaîne, alors ça me fait juste trop, 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 trop plaisir. A mercredi prochain pour un nouveau tuto les amis. OUF ! True, mais ça permet de, mais ça permet, mais ça, mais ça, putain, mais ça permet vraiment d'avoir un rendu super net. Salut les amis, c'est Winsley. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mes...